Retour au théâtre de Brive, une salle qui se remplira le 1er octobre pour la première de la saison. Médée de Sénèque, une création du théâtre sur le fil d'une compagnie briviste que nous avons rencontrée à l'heure des répétitions. Regardez. Il part et m'oublie. C'est un récit universel, la vengeance de l'amoureuse rejetée. Médée, une tragédie antique mais revisité aux surprises à la manière d'un comics américain. Je veux que ça soit beaucoup plus relâché sur la fin. C'est une star, c'est Sharon Stone. Pour moi, Médée, c'est un super-héros au même titre que Spider-Man, au même titre que Batman. C'est quelqu'un qui a des pouvoirs, le pouvoir de transformation, le pouvoir de transformer les autres. Mes fils le porteront à la jeune mariée en cadeau chargé de maléfice. Voilà un grand conte divertissant, un spectacle exigeant. Est-ce le reflet de la nouvelle saison ? Je vous propose d'en parler avec la programmatrice des Trésarches. Polyeucte, splendide tragédie de Corneille. Le malade imaginaire et les fourberies de Scapin chez Molière. Mais aussi Musset, Marie Vaud, le répertoire fera cette année encore les belles heures du théâtre. Mais toujours dans des lectures réactualisées et des mises en scène contemporaines. Ce sont des choses qui sont revisitées, qui sont vues d'aujourd'hui. Et si les metteurs en scène et comédiens les ont choisis, c'est parce qu'elles nous parlent aujourd'hui très fortement. Le temps fort de la saison, c'est en novembre, le festival Spectacles sans frontières. Un grand voyage du cirque québécois au fado portugais en passant par la Russie. Et les Comores à ne pas manquer, le pianiste arménien Tigran Amasian, barré et brillant. Une programmation relevée qui n'oublie pas non plus les enfants. C'est une ouverture déjà à l'écoute, à la culture d'une certaine façon. Et les enfants sont très réceptifs à tout ce qui va être son, musique. Donc ça leur apporte vraiment quelque chose. Et le coup de cœur des tout-petits, c'est d'une île à l'autre, des berceuses du monde entier à savourer, dès 18 mois. Parmi les nouveautés cette année, un mini festival de musique actuelle en avril dans la lignée du printemps de Bourges. Des spectacles plus fréquents les dimanches et puis des collaborations avec le théâtre des Sept Collines. Avec moi pour en parler, Jean-Paul Dumas, le directeur des Très Arches. Alors pourquoi tendre la main à Tulle ? Parce qu'il existe un projet de fusion pour essayer ensemble d'obtenir un label de scène nationale qui permettrait de faire une programmation alternée sur deux établissements et de constituer une seule structure juridique. Premier jalon de cette collaboration, deux spectacles en commun, dont l'irremplaçable Félag. Voilà, les programmes sont édités, la billetterie est ouverte, comptez 20 euros par spectacle, 12 avec un abonnement. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada